Bienvenue sur Géopolitice. Pour une fois, on peut dire les choses schématiquement. Oui, le monde occidental est en déclin économiquement parlant. Et oui, les pays émergents sont en passe de prendre les premières places. L'exemple le plus parlant, le plus actuel, c'est le duel entre les Etats-Unis et la Chine. Plus globalement, on peut dire que c'en est fini de la domination de l'Occident. Un Occident en déclin, relatif ou absolu, c'est selon l'ère nouvelle, a débuté pour des puissances qui, à force d'émerger, ont fini par dépasser le niveau des nations anciennes, nous disons endormies. C'est cet ordre nouveau qui se met en place et que Géopolitice examine dans ce qu'il a de plus conséquent. C'est un affrontement géopolitique comparable à celui que les Etats-Unis et l'Union soviétique avaient connu lors de la période de la guerre froide et de la course à l'armement. Aujourd'hui, le face-à-face entre les USA et la Chine concerne tous les secteurs de production et l'ensemble des domaines industriels. La Chine, pays émergent et qui se considère toujours comme tel, est pourtant actuellement la deuxième puissance économique du monde, d'où ce duel actuel entre le numéro 1 et le numéro 2, une lutte planétaire entre un régime non démocratique qui monte en puissance et un Etat démocratique économiquement leader dans le monde, mais d'ores et déjà affaibli. Sur un plan strictement militaire, les deux capitales s'observent, se jaugent et se défient. Chacun estime et dit que la stratégie de l'autre est offensive. Quant au lieu d'affrontement désormais, c'est la zone pacifique, cette zone d'influence que chacun veut conserver et contrôler en fonction de ses intérêts.